Je suis française et australienne, j'ai un pied à la fois en France et dans le monde anglo-saxon et j'ai la chance de diriger une équipe formidable chez Green Solus, qui est une société à l'ADN 100% entrepreneurial. On n'existait pas il y a encore quelques années de cela et j'ai monté et développé une équipe qui est passée de 3-4 personnes à près d'une trentaine en 3 ans. Notre activité est dédiée aux enjeux de transition environnementale, notamment sur un terrain de jeu privilégié qui est l'immobilier et la ville. Notre particularité, c'est de chercher à allier la transition environnementale et la transition numérique pour permettre aux acteurs à la fois privés et publics de prendre le virage d'un modèle plus durable sur le plan environnemental, plus inclusif sur le plan sociétal et plus résilient dans leur capacité d'absorption des chocs, notamment des chocs climatiques. Et c'est cette vision-là que je porte d'alliance de la transition numérique au service de la transition environnementale, donc en fait du smart au service du green et de la réconciliation des deux, parce que c'est deux sujets, deux thématiques qui sont parfois traitées, enfin souvent traitées de manière silotée, que je porte au sein de la SBA. J'ai été élue administratrice de la SBA en avril dernier et également par les administrateurs vice-présidentes pour le pilier Smart City de l'association. Donc j'ai un double mandat, on peut dire. Je suis également administratrice d'un fonds de dotation à impact qui s'appelle le fonds MAJ, qui réfléchit aux enjeux de la société de demain, avec un fort axe sur la ville de demain, et notamment les nouveaux services, les nouveaux enjeux autour du bas carbone, comment demain on travaillera, comment est-ce qu'on occupera les espaces, comment est-ce qu'on se soignera, toutes ces questions-là, où la transition numérique et la transition environnementale sont présentes. Et puis je dirais que je me définis comme une entrepreneur dirigeante à impact positif. Donc voilà, tout ce qui touche à l'enjeu des transitions positives, le fait de les faciliter, de les accélérer, de monter des projets, des initiatives qui ont un vrai impact sur le terrain, à la fois pour les acteurs privés et publics. C'est ce que je fais au quotidien. Alors justement, puisqu'on parle de Smart City et que vous apparaissez comme une experte au sein de la SBA, vous la voyez comment vous, la Smart City ? Plutôt technologique, plutôt écologique, plutôt citoyenne ou les trois ? Alors c'est une très bonne question. Moi, au sein de la SBA, j'occupe une position un petit peu particulière dans le sens où, si vous voulez, je ne vends pas d'équipement numérique en tant que tel. En revanche, il est clair qu'en termes de vision, je porte une vision très forte. Je vous parlais en introduction de cette conviction que j'ai de la nécessité d'allier, voire de réconcilier le numérique et l'enjeu environnemental, et ce, pour servir le citoyen et pour servir l'utilisateur final. On peut avoir tendance, quand on est sur des enjeux technologiques, à s'imaginer que la techno ou la solution technique serait la finalité. Mais la réalité, si je prends mon pilier qui est la ville, c'est que le citoyen, vous comme moi, le sujet de la technique, on a envie que ça fonctionne et que ça apporte une valeur ajoutée au niveau du service qu'on attend. Je ne suis pas sûre que les citoyens aujourd'hui soient dans une optique de considérer la technique comme la finalité. Ce qui les intéresse, c'est ce que la technique peut leur apporter en termes de plus-value servicielle par rapport à leurs attentes et que ce soit vraiment utile. Et ça, je pense que ça doit être le point de départ de toute réflexion. Donc moi, je m'inscris à contre-courant d'une vision où la Smart City serait la ville technologique gadget, au sens où c'est la finalité, et on place tout un tas de techno qu'on empilerait sans se poser la question de la finalité. La SBA porte une vision qui est vraiment axée utilisateur et axée citoyen. Le cadre de référence R2S le démontre sur cette dynamique de langage commun ouvert. et donc ça, c'est un point qui me paraît clé. Et finalement, ce qu'on retrouve derrière cette vision au service de l'utilisateur citoyen, c'est quand même un projet politique. Et donc, qui dit projet politique, dit nécessité d'un engagement des élus et des directions des services techniques qui travaillent main dans la main avec les élus au niveau des territoires. Et ça, c'est un point important et un enjeu fort que je porte au sein de la SBA, c'est-à-dire que nos messages soient entendus et qu'on travaille aussi sur tout le volet pédagogique, parce qu'il y a un vrai enjeu de compétence à la fois sur la dimension numérique, mais également sur la dimension environnementale et sur ce que l'un peut apporter à l'autre. auprès des élus, auprès des directions générales de service, dans les territoires, au niveau des collectivités, mais également dans les administrations centrales au niveau de l'État. Et je suis ravie d'ailleurs de constater qu'un rapport est sorti à la fin février par le gouvernement rapprochant les deux enjeux du numérique et de l'environnemental, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Je pense que, voilà, ma vision, pour répondre à votre question, elle regroupe les trois, à la fois numérique, environnementale et citoyenne, mais toujours dans une dynamique pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on est sur... Il faut passer de la vision à l'accélération sur le terrain et faire des choses qui font vraiment sens pour les utilisateurs, les intégrer dans la dynamique, avoir un engagement des élus et des directions générales des services pour réaliser concrètement des projets qui vont dans ce sens-là. Et comme on est à l'ère du bas carbone, d'une hybridation croissante au niveau des espaces, parce que quand on parle de la ville, on parle d'un sujet tangible. Les bâtiments, c'est extrêmement tangible, c'est du concret. On l'a vu avec la crise sanitaire, on s'est retrouvé dans des situations à la fois présentielles et distancielles. Donc, qu'est-ce que ça signifie sur l'utilisation qu'on fait des espaces ? Donc, la question de la Smart City, elle s'intègre et elle se traite dans cette dynamique d'hybridation croissante avec le digital, dans cette exigence bas carbone et au service du citoyen. D'accord avec vous. C'est d'abord le citoyen. Il y a trop de produits aujourd'hui technologiques qui sont mis en place et qui sont peu utilisés, qui ont coûté très cher et qui ne sont pas utilisés et dont on se demande encore quel est le bénéfice, quelle est la valeur ajoutée. Et donc... Vous voyez, la question essentielle de se poser le pourquoi. Vous voyez, le pourquoi du projet, le pourquoi est-ce qu'on implémente telle et telle solution versus uniquement le quoi est vraiment clé ? Parce qu'une fois qu'on est parti du pourquoi, le reste peut découler avec les bonnes expertises, les bonnes personnes autour de la table. C'est pour ça que je vous parlais de projet politique. Et c'est vrai que quand on pense aux expériences de Smart City, on se pose la question du projet qui était porté. Et puis cela étant dit, je pense que c'est important aussi pour vos auditeurs et vos lecteurs d'avoir à l'esprit, parce que c'est quelque chose qu'on entend également et que je récuse. Notre salut ne viendra pas non plus, une fois qu'on a parlé de l'enjeu de la techno, ne viendra pas de tous aller élever des chèvres sur le plateau du Larzac. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cet enjeu de décroissance qu'on entend aussi, qui est quand même un autre courant. Vous voyez, il peut y avoir un courant technologiste au niveau de la techno comme finalité. Et puis il y a un autre courant de la décroissance qui n'est pas non plus une solution. Je ne suis pas certaine qu'on ait fait tout ce chemin civilisationnel pour se retrouver à revenir en guerre. Oui, complètement. Et il y a aussi une tendance à ce niveau-là. Donc c'est un juste milieu entre les deux. Et surtout se dire, est-ce qu'on fait des choses qui font sens, qui sont utiles et qui correspondent aux attentes ? Et pour ça, c'est un dialogue renouvelé, public, privé, citoyen, qu'il faut qu'on réussisse à inventer. C'est ce qu'on porte au sein de la SBA et que je porte fortement et avec conviction aux côtés du président de la SBA, Emmanuel François. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501